Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission Station en Réunion du 15 juillet 2019. Mon nom c'est Franck Kandaker et aujourd'hui je suis accompagné de... Monika Myrie. Bonjour Monika. Bonjour Farhan. Avant de commencer, je voudrais remercier la bibliothèque Margué pour nous avoir accordé cette salle pour enregistrer notre émission. Je voudrais aussi faire mes rappels. Suivez notre page Facebook Radio 2. Station en Réunion, notre page Instagram Station Brantou en Réunion et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Station en Réunion. Donc aujourd'hui Monika a un sujet très intéressant pour nous, encore plus intéressant puisque nous sommes dans une bibliothèque, c'est la lecture. Donc Monika, pourquoi veux-tu nous parler de la lecture? J'ai choisi de parler de la lecture car c'est un facteur important dans notre société. Beaucoup de personnes lisent les jeunes, les adultes, les adultes et même les personnes âgées. Et vu que moi j'aime beaucoup lire et qu'on est dans une bibliothèque, j'ai trouvé que c'était le sujet parfait. Ouais, donc souvent on entend les gens dire qu'il y a plusieurs bienfaits de la lecture. Quels sont ces bienfaits? La lecture possède de nombreux avantages et bienfaits. Elle permet aux lecteurs et aux lectrices d'apprendre de nouvelles choses, de se former, de développer son vocabulaire et son expression orale. Et pourquoi est-il important de lire? Il est important de lire car la lecture stimule notre imagination, elle développe notre sens de la critique, nous permet également de nous évader de notre quotidien. Et disons qu'après avoir lu tous ces livres, qu'est-ce que la lecture peut nous apporter? Le fait de lire correctement tout en exerçant sa pensée critique est bon tant pour notre démocratie que pour notre économie et la qualité de notre quotidien. La lecture est essentielle au bien-être de la société et au fonctionnement de nos démocraties. La lecture est une source de plaisir toute la vie. D'après l'Institut de l'Éducation, l'Université de Londres, les enfants qui lisent pour le plaisir sont susceptibles d'avoir de bien meilleurs résultats scolaires que leurs camarades qui ne lisent pas. Les chercheurs ont trouvé une corrélation directe entre le fait de lire pour le plaisir et de réaliser de meilleurs progrès en mathématiques, en vocabulaire ainsi qu'en orthographe. Les chercheurs associent le fait de lire pour le plaisir avec le développement du vocabulaire. Bien que la lecture aide les enfants à absorber et à comprendre toutes les disciplines qui leur permettra d'exceller dans les apprentissages scolaires, par ailleurs, les chercheurs ont découvert que le fait de lire pour le plaisir est plus important pour le développement cognitif des enfants de 10 à 16 ans que le niveau de scolarité de leurs parents. L'effet combiné de lire des livres souvent, de fréquenter régulièrement la bibliothèque et de lire les journaux avait beaucoup d'impact sur l'apprentissage des jeunes. D'après une autre étude, 84 % des parents disent que l'accès à la bibliothèque inculque l'amour de la lecture et des livres à leurs enfants. Donc, j'ai remarqué que pendant notre lecture, nous rentrons en contact avec plusieurs livres, certains qui nous captent plus que d'autres, certains qui sont plus intéressants que d'autres, certains qui nous donnent le goût de continuer à lire si c'est un livre, de continuer à lire ce livre ou si c'est une série, de lire les autres livres. Mais quand nous parlons de ces livres, nous les définons comme des bons livres ou des mauvais livres. C'est quoi un bon livre? Un bon livre, c'est un livre qu'on a envie de lire entièrement et aussi qu'on a aimé. On ne peut pas dire qu'il est bon juste à cause de sa page de couverture ou à cause de la description à l'endroit. Pour juger si un livre est bon ou pas, il faut le lire jusqu'à la fin. Tu ne peux pas être au milieu du livre et dire qu'il est bon. Pour savoir si c'est un bon livre, il faut arriver jusqu'au dernier mot, car souvent c'est le dernier mot qui nous met la puce à l'oreille pour pouvoir continuer les tomes prochains, les tomes suivants, comme si tu l'as dit si c'est une série, le tome 2 ou le tome 3. C'est ça un bon livre. Donc, j'encourage vraiment à tout le monde de continuer à lire. Comme tu l'as dit, il y a plusieurs bienfaits de lire. Ça augmente nos connaissances, notre vocabulaire. Mais aussi, c'est un bon passe-temps, qu'on a beaucoup de possibilités. Bien sûr, il existe plusieurs auteurs qui publient des livres et nous, nous pouvons y profiter, puisque nous sommes dans une bibliothèque, nous y avons accès. Donc, c'est pour ça que j'encourage tout le monde de lire. Et pour ceux qui sont des lecteurs, pour ceux qui aiment lire déjà, je vous suggère à continuer de lire, car ça va vous aider. Donc, merci Monica. Merci Farhan. Et merci tout le monde de nous avoir écoutés.